— J'entends la grogne, l'agrégation, en fait, qui est le fruit des mécontentements, pas d'il y a deux ans, pas d'il y a deux semaines, mais d'il y a 30 ans, dans ce pays qui a du mal à se réformer. — Bien sûr. Mais vous avez, vous, je veux dire, le Parlement, le gouvernement, Emmanuel Macron ont rajouté un certain nombre de contraintes qui se sont focalisées, entre autres, sur l'automobile, les 80 km heure et puis l'augmentation des 80 km heure. — Ça a été perçu, effectivement, notamment les 80 km heure. Ça a été perçu dans les territoires. C'était pas une proposition que nous avions faite. C'est émané d'un comité, comme vous le dites, le comité interministériel de la sécurité routière pour des raisons qui sont valides et d'ailleurs avec des effets qui sont réels. Vous avez moins de morts cette année par rapport à l'année dernière, quelques centaines. — C'était une bonne décision ? — Écoutez, moi, politiquement, nous l'assumons. Ça porte des fruits en termes de santé publique. Donc c'était une bonne décision. Est-ce qu'elle a été bien ressentie dans les territoires ? Non.